Et vous écoutez France Culture ! Tout laisse une trace et il me paraît impensable de censurer une trace, quelle qu'elle soit. François Guillemot, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Tout laisse une trace, même et surtout ce qui n'est pas fait pour en laisser, comme la colère d'une génération, la fureur d'un concert, ou la grande rumeur d'un espoir ou d'une révolution, c'est le sentiment qui s'exprime au travers du long entretien que nous a accordé François Guillemot, dont la courbe de vie l'a menée de Berurier Noir, figure de proue du rock sauvage des années 80, et dont les archives font l'objet d'une exposition à la BNF, à l'étude de la révolution politique et de la culture vietnamienne, de la fratrie punk au peuple khmer, c'est maintenant dans Mauvais Genre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, qui en ce dimanche saluera François Guillemot. Salut à toi François Guillemot, bonjour Céline Duchesnet. Bonjour François. Merci à vous Céline Duchesnet pour nous avoir mis sur la piste de ce singulier personnage, car en effet aller du punk au CNRS, c'est une bonne chose, c'est moins étonnant, on va s'en rendre compte, que prévu, mais c'est tout à fait curieux et avec lui, la chose a été réalisée, puisque des Beruriers Noirs jusqu'à l'histoire du Vietnam, à l'école normale supérieure de Lyon, c'est un singulier voyage. Oui, voilà, c'est vrai qu'on pourrait parler de François Guillemot, de Fanfan, de Beruriers Noirs, de Fang Shoa aussi, qui est plutôt son nom d'artiste, parce que François Guillemot a tellement de cordes à son art que je pense aux peintures qu'il peut faire, évidemment à la musique, avec le groupe de Beruriers Noirs, mais il y en a eu d'autres, et puis ce parcours entre guillemets plus académique qui est consacré au Vietnam contemporain, aux révoltes, aux révolutions, et tout ça sur le même visage, donc ça ne pouvait pas manquer de nous interpeller. Et je dirais aussi qu'il y a une dernière chose, c'est l'année dernière, au Forum des Images, il y a eu un hommage à Mishima, où l'artiste performeuse, danseuse de buteau et aussi danseuse de sabre Yoko Higashi, qui est japonaise, avait fait une prestation avec justement François Guillemot, qui faisait une lecture de texte, avec des musiques de Yoko Higashi, mais avec cette fameuse boîte à rythme très Berurier Noiresque. Dédée, dédée la boîte à rythme. Et là, entre les peintures que François Guillemot avait pu faire justement en hommage à Mishima, j'avais commencé à me dire, tiens, tiens, mais voilà un parcours auquel on ne penserait pas réunir le Mishima, les avant-gardes japonaises, auxquelles il est très attaché, la peinture, le do-it-yourself, le post-post-punk, la musique, les révolutions vietnamiennes, ça mérite une émission. Oui, ça mérite une émission, puis ça mérite surtout d'aller en visite, quelque part en France, où réside François Guillemot. Effectivement, on n'a pas été déçu par ce qui est son... Alors, son antre, son atelier, son lieu, son tout ce qu'on veut, mais qui contient, de manière évidente, sa mémoire. On va d'Ulric Meinhoff, justement, à Yukio Mishima, politiquement, c'est assez complexe, en passant par Berrurier Noir, en passant par tous les écriviens vietnamiens, c'était un lieu très, très étonnant. Et puis, le personnage est quand même passionnant, parce qu'il considère que le punk, comme tout, je l'ai cité en début d'émission, doit laisser une trace. Et effectivement, c'est cette trace qu'on a interrogée. Oui, et peut-être avec cette Maxime Berrurière qu'on pourrait avoir en tête, Tant qu'il y a du noir, y'a t'espoir. Go ! Bonjour, François Guillemot. Bonjour. Bonjour à tous les trois. François Guillemot, alias Fanfan, alias Franck Choa, il y a plusieurs noms, on va faire François aujourd'hui. Ce sera sûrement ce qui est le plus facile pour nous. Merci de nous accueillir, d'accueillir Mauvais Genre sur France Culture, dans ce qui est votre lieu, votre lieu mémoire. On utilise souvent des termes comme « entre », comme « atelier », comme « repère ». Là, c'est plutôt le lieu de votre mémoire, puisque si j'effectue un mouvement tournant, on part sur ma droite avec les clashes. Ensuite, on passe à Ulrike Meinhof. On arrive ensuite à une toile dont vous êtes l'auteur. Je vois Yukio Mishima dans le fond, donc c'est un petit peu toute votre histoire qui nous mènerait des béruriers noirs jusqu'à ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire des études sur l'Asie du Sud-Est et puis des performances scéniques, notamment autour de Mishima. Tout à fait, c'est un peu une description in situ. Alors, le décor peut être mouvant. C'est-à-dire que quand j'en ai marre de voir Patti Smith, là, il y a Rebecca Warrior aussi. Donc, je change un peu le visuel à des moments, sauf qu'il y a un visuel constant qui est un visuel un peu cultuel, le pilier pérenne de ma constitution. C'est ça, le pilier. C'est le Bouddha. C'est le Bouddha. C'est le Bouddha. C'est les objets de culte vietnamien. On vient de célébrer le Thet, l'entrée dans l'année du dragon de bois. Et donc, ça sent encore un peu l'encens, vous voyez ici. Donc, voilà, on a fait des repas. Bon, moi, j'aime bien aussi. Pas un antre, mais ouais, c'est ça. Le mémoire, c'est pas mal. Mémoire atelier. Parce qu'en fait, je m'en sers aussi, comme surtout l'espace du salon, comme un atelier pour faire du graphisme. Derrière, on a l'étendard Goutai que j'ai fait pour la performance avec Yogo Higashi à Bourges. Éclipse Rouge. Voilà, c'était très intéressant. Alors, c'est vrai qu'on avait très envie de vous rencontrer, François Guimaud. Alors, il y a déjà toute cette actualité, évidemment, autour des archives qui ont été déposées à la BNF, de cette exposition qui démarre, d'une deuxième exposition, lui aussi, qui se tient à Bourges. Et ce qui nous paraissait intéressant, on aime toujours aller chez les gens, parce que c'est là où on a l'impression de voir la réunion de tout ce qu'on peut être. Et en effet, François Angelier a commencé à le dire. Il y a la présence du Vietnam ici, la présence de la musique, la présence de la peinture aussi. Et ce qui serait peut-être des trois grandes composantes de ce qui vous a façonné au fil des ans. Je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, si on partait à la recherche des béruriers noirs ici, qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Là, vous avez déjà une structure en bois et métal avec nos deux visages, Laurent et moi-même, qui est un dessin que j'avais fait en 83, que j'ai voulu recoller sur un support. Je ne suis pas très satisfait du résultat, mais il va disparaître dans le grenier prochainement. Mais voilà, j'aime bien retravailler des choses que j'ai travaillées, mais visuellement, peut-être, ce qui n'apparaît pas très bien ou qui ressurgit un petit peu par endroits, c'est vraiment le Japon au départ. Donc moi, je pars du Japon. En fait, je pars du karaté japonais enseigné par des maghrébins et notamment un sensei tunisien formé par la Japan Karaté Association et qui m'amène après dans toute cette filiation. Et puis, j'abandonne un peu... C'est un peu un rendez-vous manqué pour moi, le Japon. Donc j'abandonne et je bifurque vers l'Asie des Moussons, vers le Vietnam en particulier, sur toutes les problématiques de guerre, de violence et de régime politique. Enfin voilà, donc c'est un lourd passé de bot people. Donc c'est un lourd passé, cette histoire du Vietnam au XXe siècle. Mais ça continue à m'animer. Là, derrière vous, vous avez toute une série de... Ce qu'on appelle des hoi ki, c'est-à-dire des mémoires, des mémoires d'acteurs et d'actrices en vietnamien. Donc c'est une partie de ma collection d'ouvrages en vietnamien qui me sert à faire de la recherche. Alors effectivement, Karaté, les Béruriers Noirs, Béruriers Noirs, c'est une expérience radicale, scénique, qui a duré plusieurs années, puisque de 83 à 90, on peut dire que c'est les hautes eaux pour les Béruriers Noirs. Après, il y a des instants de refondation, il y a une sorte de postscriptum qui s'écrit. Vous parliez du karaté. On a l'impression pour vous que tout est dans la gestion de l'énergie. Parce que le karaté, c'est une gestion de l'énergie, c'est une maîtrise du geste, une maîtrise des intensités, de la violence. Et les Béruriers Noirs, c'est aussi une volonté de capter par la musique, par la salle et par la scène, la violence, mais cette fois la violence non pas à l'échelon individuel, mais social, de toute une société qui était celle des années Mitterrand. Est-ce que cette idée d'une sorte d'épiphanie de l'énergie vous est chère ? Oui, c'est très juste. C'est très juste. D'ailleurs, on a toujours, à l'époque même, récusé un peu le terme de violence pour dire qu'on fabrique de l'énergie, on la transmet. Plus que... Donc après, on peut discuter philosophiquement sur la profondeur de ce qu'on avance. Mais disons que... Je pense que moi, j'ai besoin de canaliser ça tout le temps, en fait. Comme un peu... D'abord, j'ai un moteur en création tout le temps. Quand il sera arrêté, ben, j'arrêterai. Mais il y a toujours ce processus d'écrire des choses, mais même dans la recherche. Donc c'est pas exclusif. Il n'y a pas une vraie dichotomie entre la recherche et ce que je peux faire. Puisque maintenant, on a même des processus de recherche-création qui nous amènent à ça. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le goutaille, sur le projet sur lequel on est en train de travailler. C'est cette symbiose entre le corps, l'action, le mouvement, la matière et la surprise aussi. Parce qu'en fait, il y a un côté théâtral et surprenant qu'il faut... Enfin, l'énergie, c'est aussi de l'émotion. Il y a aussi... Voilà. Donc, parfois, on ne se pose pas trop de questions. On part dans quelque chose. Ça peut nous dépasser. Ça peut prendre des proportions qu'on n'a pas imaginées. Moi, on a toujours dit... On a fait, par exemple, trois ou quatre interprétations de la chanson Bûcheron qui sont valables toutes, mais qui sont personnelles. Voilà. Les gens reçoivent un texte et puis ils l'intègrent par rapport à leur vécu, par rapport à leurs aspirations philosophiques ou politiques. Et puis... Mais parfois, c'est des sens complètement différents et contradictoires même. Ça, ça m'intéresse. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de cette énergie que vous avez pu produire sur scène à l'époque des Béruriers Noirs ? Parce qu'il y a bien sûr votre voix, votre manière de chanter, de vous propulser. Mais il y avait tout ce qui se passait aussi sur la scène puisque vous avez démarré à deux avec Laurent, on pourrait dire à trois avec Dédé, la fameuse boîte à rythme qui caractérise aussi le son des Béruriers Noirs. Et très vite, on a eu l'impression de voir une troupe sur scène qu'il y avait de la performance, il pouvait y avoir des crachères de feu, vous utilisiez des masques. Là aussi, le corps était vraiment en expansion totale. Pourquoi est-ce que très vite pour vous, cette idée de performance en plus de la musique a été une des constituantes des Béruriers Noirs ? Alors, c'est sans doute compliqué à expliquer en trois mots. Mais déjà tout petit, moi j'avais une appétence pour ce qui se passait à Arlequin, à la Comédia de l'Arte et le côté, le côté, voilà, on passait de Fellini, vous voyez, tout ce côté-là, la Strada aussi, ce côté grandiloquent, mais aussi le cinéma japonais d'avant-garde, Terrayama, et puis tout ce que je découvre dans les années, avant même Béruriers Noirs, dans les années 80-82, avec des grandes rétrospectives à la Cinémathèque, et vraiment, disons que je m'imprègne de ces éléments-là, la Comédia de l'Arte, ce rapport au corps et ce rapport au masque qu'on trouve dans le cinéma japonais, et puis, ou aux gestes, ou à des façons de faire, des façons d'agir, et puis la deuxième chose qui est importante tout de même, c'est le contact avec l'usine Palicao en 83, en 82 d'abord, en premier. Dites-nous ce que c'est que cette usine, pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, ni parisiens. Une usine qui était située donc rue de Palicao dans le 20ème, et qui n'était pas du tout un squat, mais un loyer, je ne sais plus comment dire, un loyer particulier pour les lieux artistiques, et donc, les deux gérants à l'époque m'avaient dit, non mais nous, on ne veut pas de groupe de rock, ça ne nous intéresse pas, allez vous faire foutre. Donc si tu viens ici, tu amènes quelque chose, enfin on est dans la performance, et c'est vrai que moi, j'avais ma carte Palicao, j'allais voir des trucs, j'avais vu Rita Mitsuko, j'avais vu un artiste de boutot absolument exceptionnel dans cet entre de la performance, et donc, quand a été organisé le premier concert Béro et Noir le 19 février 1983, je suis venu avec une valise et puis des masques, et pour créer quelque chose. C'est quelque chose qui était déjà un petit peu en nous, parce qu'on avait créé avec Abattoir et puis des copains et des copines de la fac Saint-Sherl Tolbiac, des sous-groupes qui s'appelaient Nada Nada, avec des performances artistiques autour de la viande et puis des choses sur la vidéo. Alors j'avais aussi une grande admiration pour Kobayashi, le kwaidan de Kobayashi, où il y a ce personnage avec les oreilles coupées qui est tout maquillé de calligraphie sur le visage, et donc ça, on avait reproduit un peu ce truc-là en vidéo, et donc voilà, il y a l'élément esthétique qui est très important, et la performance, elle a eu lieu, il se trouve qu'on a retrouvé les images de ce premier concert que je n'avais pas vu depuis 40 ans, il y a trois semaines, il y a trois semaines, j'ai vu pour la première fois ce que c'était, je trouve ça intéressant en fait. Et alors ? C'est très cold wave, c'est psychiatrique, donc c'est vachement intéressant parce que Laurent, on a des têtes pas sympas, on est dans quelque chose de très très cold, et je trouve ça bien. Et puis il y a déjà, j'avais une grande tête de Nietzsche décapitée au fond dans un coin de la salle, et on retrouve les travaux que Abattoir faisait à l'époque. Donc c'est des images très très mal filmées, c'est juste une prise comme ça, mais c'est intéressant. Bonne année à tous les petits dragons ! Cassette chinoise ! Un petit mer rouge dans une mer de noir Elle tourne aux yambous sous plan dans un abattoir Et un vieil trempelle charge un coup de mer Et là au ciel tu manges des coréens Des taillandais Et quoi des taillandais ? Chinoise l'oncon Tu es sur la vieille taux Un vieil monde de con dans la tour de Pocho Chinoise l'oncon Un petit japonais complètement chanival Il s'agit d'amis pour un énorme cajol Des mères cuisiniers qui attendu en tout cas Sans ses invités en caracole au soja En tant que client en preuve dans un restaurant Un soir l'air briseux Ou un herbe Chistronnette En l'or appuyant Les molles Les molles Les blancs Tout l'idiot On est merveux Alors quand on voit les documents sur internet des concerts des Béruriers Noirs On a vraiment le sentiment de la cohue médiévale Parler de masques On est vraiment au sein d'une sorte d'éruptif de carnavalesque de rupture complète des règles et des tabous C'est un peu la fête des fous au début de Notre-Dame de Paris Donc il y avait cette volonté de table rase sociale de tout remettre à niveau parce qu'on dit souvent punk Mais c'est pas tellement l'impression qu'on a C'est pas nos futurs Vous êtes plutôt futurs et vous tentez de mettre en place un discours qui est un discours d'application enfin un discours de révolte concrète Donc il y a cette dimension politique Donc c'est plutôt ça au départ qui a été marquant pour vous C'est une forme d'anarchisme musical au sens de mettre en place des spectacles libertaires et d'une sorte de vision libertaire du monde par la musique Vous devriez écrire un livre sur les Bérues parce que tout y est Révolte concrète Nef des fous Non mais oui Alors après moi j'aimais beaucoup le côté duo avec Laurent parce que c'était un duo intime c'était un duo problématique c'était un duo yin-yang Il y avait voilà et j'aimais bien ce truc qui est un peu performatif comme Alan Vega et Martin Reif pour Suicide ou comme les deux gars de DAF en Allemagne donc il y avait ce côté et après c'est vrai que ça s'est un peu dissous Masto est arrivé avec le saxo donc le trépied berrier aujourd'hui c'est Masto Laurent et Fanfan et la troupe tout ça donc chacun a fait absolument ce qu'il voulait c'est à dire que moi je n'avais même pas connaissance véritablement du jeu des acteurs qui intervenaient sur la scène c'est ça qui était marrant parce qu'on pouvait se retourner et tout d'un coup je me dis qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'elle fait voilà donc c'était mais ouais il y avait une belle osmose et puis j'aime bien ce truc de révolte concrète c'est à dire que effectivement rendre la salle faire de la salle une sorte de de happening total survolté donc c'est c'est intéressant j'en ai des très bons souvenirs mais quelle est l'influence François Guillemot du punk sur les Béruriers Noirs on ne va pas dire que les Bérus sont du punk mais je crois tout de même que l'arrivée du punk dans votre vie a été quand même un moment marquant pour vous oui ça c'est sûr mais en tant que groupe quand on me pose la question moi je pense qu'on est plus du post-punk ou du post-post-post-punk enfin on n'est pas du ou alors on se raccroche à la scène new-yorkaise c'est à dire qu'on est dans quelque chose de complètement ce qu'à New York on avait aussi bien les Ramones que Suicide que Blondie ou Patti Smith ou Television donc on est dans un panel déjà très très large qui n'est pas qui a été beaucoup plus formaté en Angleterre donc du coup mais on est nourri notre génération on a été nourri de toutes ces de toutes ces influences mais je pense qu'on avait volonté de les dépasser et de ne pas rester dans une école et de ne pas rester dans un donc on s'est souvent défini Béroyais Noir comme un groupe de folklore et comme aujourd'hui on est dans une approche située on était même un groupe de folklore français voire franchouillard il veut dire il y a un côté quelqu'un qui analyse ça si un japonais s'intéresse tout d'un coup à ce que c'est Béroyais Noir il va trouver ça absolument exotique et terriblement franchouillard dans l'approche ou alors européen ou avec des éléments de Suisse de Belgique de Canada mais quand même ou francophone je ne sais pas et ce côté folklorique dans sa dimension art de rue ou art populaire ça a été important parce qu'après on n'a pas réussi à mon avis à casser même ce code là c'est-à-dire qu'on s'est trop enfermé dans une guitare une boîte et ce qui a mené à la fin du groupe moi j'aurais aimé qu'on continue vers l'électro mais plus tard ou qu'on fasse complètement autre chose qu'on puisse retourner même sur des éléments de musique classique et tout ça mais enfin quelque chose de différent en fait il faut pouvoir transgresser sa propre création pour essayer de voir si on peut chercher d'autres influences et autre part alors il y a ce moment actuel où les archives des Béruriers Noirs vont être transmises à la Bibliothèque Nationale de France évidemment le réflexe premier c'est de dire comment ça d'une part il y avait des archives aux Béruriers Noirs et deuxièmement elles vont être transmises comme trésors national puisque le but de la Bibliothèque Nationale c'est de constituer ce trésor culturel et séculaire alors justement vous êtes exprimé sur le sujet dans un entretien avec Benoît Calmaille et vous dites tout laisse une trace et il me paraît impensable de censurer une trace alors justement j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce rapport à la trace dans un art qui n'est pas forcément celui de la trace et du souvenir ou de la mémoire puisqu'on peut sortir d'un concert des Béruriers Noirs sans se souvenir de rien de ce qu'on a fait de ce qu'on a vu de ce qu'on a entendu et d'être un peu agar alors parlez-nous justement de ces traces qui doivent perdurer François Guillemot je ne sais pas si elles doivent perdurer mais en tout cas l'objectif effectivement c'était de laisser cette trace on parlait de folklore et donc d'univers voilà donc comme le mouvement Riot Girls par exemple aux Etats-Unis a émergé dans la foulée de Nirvana ou un peu avant et puis s'est fait en fait percuter par les garçons pour ne ressurgir que médiatiquement très tard bon les universités américaines ont compris l'intérêt de collecter dans leur fond public ce type d'archives ce type de fanzines ce type de documentation musicale donc je pense que c'est important le geste qu'a fait la BNF est important et moi la question de la trace c'est sans doute lié à une sorte de voilà dans mes bouquins le commentaire document en histoire donc en tant qu'historien j'ai toujours cette les traces sont importantes pour écrire l'histoire pour réfléchir et quand personnellement comme j'ai travaillé beaucoup sur la révolution vietnamienne il y avait des pans entiers de l'histoire comme en Chine aussi qui sont dans des trous noirs qui sont dans des trous noirs pour la jeunesse qu'ils ne connaissent absolument pas et il suffit d'une trace c'est ce que fait par exemple le cinéaste Wang Bin en Chine qui est un travail absolument fabuleux sur sur les trous noirs de l'histoire chinoise et ben voilà si un beau de people n'avait pas ramené à un moment donné quelque chose de son périple on ne connaitrait pas en fait cette histoire donc moi les traces je pense qu'elles sont importantes après toutes les questions d'interprétation de remise en contexte de resituer les choses dans une façon honnête et logique pour construire un récit mais elles sont utiles elles sont utiles pour comprendre en fait l'émergence d'un mouvement voilà pour comprendre l'émergence d'une alternative en France dans la France mitterrandienne à cette époque mais est-ce que ça veut dire François Guillemot que quand vous étiez chanteur de Bérurier Noir que vous aviez conscience à ce moment-là qu'il fallait garder des souvenirs des traces de tout ce que vous étiez en train de vivre du haut de vous aviez quoi une vingtaine d'années à l'époque vous aviez déjà cette conscience que même que vous viviez un moment particulier extraordinaire non mais j'ai toujours eu conscience parce que j'avais une prof d'histoire de l'art au lycée qui nous avait dit une chose qui m'a marqué elle m'a dit que tous les êtres humains collectionnent des choses on a tous un bout de collection de quelque chose chez nous alors moi il se trouvait que je collectionnais plutôt des insectes c'était plutôt entomologie et timbre et 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 je me suis dit mais là ce qu'on fait en do it yourself avec les Bérus bon je le garde je le détruis pas je le garde donc j'ai pas eu ce rapport à l'archive éphémère que peut avoir Laurent d'ailleurs Laurent était absolument contre ce don à la BNF pour des raisons voilà il est beaucoup plus dans la destruction de ce qui de la trace ou de ce qui a existé pour des raisons sans doute alors lui il va raccrocher ça à une logique indienne si vous voulez mais donc chacun a sa propre logique mais moi c'était pas du tout ça et le 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 moindre voilà j'ai même ramené les tickets de boisson de 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 ça parce que je le ticket de boisson est un élément économique il y a un prix il y a voilà il y a un prix on sait où voilà donc le chercheur qui va tomber ça dans dans 50 ans va pouvoir dire que la bière était à tel prix à tel voilà donc ça peut donner des indications du niveau de vie et tout ça donc j'ai toujours cette idée que les choses ramassées peuvent servir à d'autres choses une fois d'ailleurs j'ai vu un documentaire mais il y a assez longtemps d'un écrivain qui construisait ses récits en ramassant des choses dans la rue il ramassait un un petit bout de journal un petit truc les gens perdent des choses dans la rue et à partir de ça il ramenait ça chez lui et il construisait une histoire et j'aime bien ce truc un peu performatif parce qu'on a on a des récits dans la tête et voilà sauf que là moi c'était du concret c'est à dire que ça a été réalisé pour une action située dans le temps dans l'espace et qu'on peut retrouver alors effectivement on peut dire que la mémoire n'a pas à figurer dans pareille histoire et qu'elle est même pareille histoire est même créée contre la mémoire c'est le cas du fils de Villiane Westwood et d'un des membres des Sex Pistols qui a pratiqué une autodafée de tous les documents mémoriels du groupe donc il n'y a plus de mémoire des Sex Pistols en dehors des photos des films et des disques et puis des témoins encore vivants les béreurs liés noirs la mise à feu c'était comment c'était quoi j'imagine que c'est toujours par hasard il n'y avait pas une volonté théorico-militante de mettre en place quelque chose il y a eu une espèce de hasard quel a été l'étincelle initiale alors la formation elle est elle dérive du punk au départ moi j'étais dans une ancienne formation qui s'appelait Bérurier tout simplement avec un S on était globalement trois c'est une formation qui date de 78 mais moi je l'ai rejoint en 79-80 on était très très alcoolisé on était très jeune puisque je n'avais pas encore 18 ans et puis cette formation a dégringolé c'est à dire alcoolisme suicide enfin bon et Olaf un des guitaristes c'était deux guitares une boîte à rythme donc la première boîte à rythme des Bérus c'est à l'époque des anciens Béruriers que j'ai été l'acheter avec Olaf à Pigalle et et Laurent se prêtait de plus en plus à la fin à remplacer le second guitariste qui était en hôpital psy puis après il a été dans un truc de rééducation machin et donc Laurent dès la fin 82 joue avec moi et Olaf et puis Olaf part à l'armée et démissionne et il dit je ne veux pas être dans un groupe célèbre ça ne m'intéresse pas alors la notoriété des Béruriers était tout à fait modique et donc avec Laurent on dit bon ben on va faire un concert de deuil ça s'appelle Béruriers Noirs au singulier puisque je suis le seul à escapé et on fait on fait ce truc qui a été proposé par Palicao et l'association Visa qui est visuel information son archive Visa de Thierry Delaveau qui est décédé récemment et de Yves Le Carpentier qui rejoindra Pias bien plus tard nous propose de faire un concert avec Guernica qui soit un concert habillé et puis un concert dans la veine de ce que veut Palicao donc l'étincelle elle vient de là l'étincelle elle vient de puis d'une rencontre avec Laurent qui est une rencontre on pourrait dire une rencontre amoureuse au départ où on est comme des on vit tout le temps ensemble on vit tout le temps ensemble on vit je vais chez sa mère il vient chez ma mère néné ça arrive enfin sa copine on est une sorte d'entre-soi comme des jeunes qui et on discute beaucoup sur des tas de choses donc il y a ce côté un peu pantomine où parfois on discute dans ma cuisine chez ma mère et on dit bon bah toi François tu liras un texte mais c'est moi qui vais conduire en fait idéologiquement le récit et on se propose des jeux comme ça des jeux d'intervention et après ce qui s'est passé c'est que ce concert a tellement marqué du monde qu'on nous a dit mais pourquoi vous ne continuez pas en fait donc c'est parti c'est un peu par hasard on aurait pu arrêter au bout de 6 mois je pense ça a duré 7 ans un septennat j'en reprends la joie elle bouleure mon jit j'en reprends écorché il faut s'arrêter il n'aille jamais fâché il se veut n'est nager rouge j'en reprends formé je me déflèterai il brille il brille il brille il brille je suis né par le sang je perds je t'allais je suis né pour la dent je m'appelle à l'autre je te veux un nez par les rouges les rouges et les chers les brunes je sors pas naturel le couple corromptu sur les moraines c'est pas passé François Guillemot quand on regarde des concerts de Bérurien Noir on ne peut être que frappé par l'énergie mais aussi peut-être une forme de colère donc pourquoi cette colère ? je ne sais pas si je suis en colère ou alors sinon je le suis tout le temps donc c'est plutôt les injustices c'est plutôt le terme d'injustice il y a plusieurs choses qui m'ont marqué moi dès 77 le 1er mai 77 vous avez les queer révolutionnaires les gay révolutionnaires qui je ne sais plus comment ça s'appelait le phare vous avez les comités de soldats les gars ils défilent dans la rue avec des cagoules parce qu'ils sont militaires donc en uniforme et des cagoules il y a tout ce côté réfractaire de la société qui défile 1er mai 77 des iraniens il y a beaucoup beaucoup de monde et à ce moment là moi je récupère tous les tracts de Je vois passer tous les tracts ça m'intéresse beaucoup les tracts en fait et c'est à partir d'ailleurs de ces tracts là que je vais construire le fameux discours cross que je lis au 3ème concert des Béru à la salle de la roquette en mode à l'unanimité à l'humanité et hop voilà donc on a ouais et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous nous interpelle nous révolte et nous inquiète donc elle est discontinue cette colère mais je me sens pas quelqu'un de colérique dans le sens voilà j'ai pas je suis pas moi je suis un peu comme un anthropologue c'est à dire je fais de l'observation participante même au sein de Béru je pense que j'étais dans ce mode là en observation participante c'est à dire je regarde quand même avec un regard un peu réflexif sur ce qu'on peut faire je sais pas si on peut parler de colère pour nous parce que on prend Cocteau on est les enfants terribles en fait on est les enfants terribles de la république on est juste des sales gamins voilà on sort des films de Truffaut les 400 coups on sort de tout ça en fait donc on est lol avec son lance-pierre et puis des billes voilà on est et en fait toute cette culture on a été imprégné malgré nous même de tout ça un sac de billes je vous fais des références qui sont très anciennes mais qui dont on s'est imprégné et on joue ce rôle là aussi d'enfant d'enfant perdu ou d'enfant d'enfant révolté mais il y a une il y a une ironie je dirais dans cette colère il y a une sorte de et ça c'est punk il y a un côté un côté fuck off qui est important c'est la colère mais après après on est plus dans une relation quand tout le monde il y a une osmose avec la salle de prise de pouvoir et de je dirais gauche prolétarienne in situ voilà il y a un côté beaucoup plus politique dans ce sens là mais sinon ce qui se passe sur scène c'est de la magie quoi c'est de la magie d'enfant perdu enfin quelque chose comme ça c'est de la magie Jingle les loups et les lamens tous les jouets j'ai les mots c'est du vivant de le nez sans martyr 12 mois c'est du mort si c'est plus Mercado François Guignemot Ben Rue et Noir c'est l'Europe, c'est la vieille Europe aux anciens parapets, comme disait quelqu'un c'est la France il n'y a pas de double album des béruriers noirs live in Saigon peut-être un jour attention qu'est-ce que c'est c'est un vinyle bérurier noir carnaval des agités pour la première fois en vinyle couleur, le bérurier en concert mais c'est où ? je l'ai écouté hier c'est parce que c'est l'énergie brute donc c'est foutraque c'est bien et c'est où ? on a joué en Hollande, on a joué un concert à Dublin qui était remarquable puisque c'était en 84 et on avait des masques mais on ne savait pas qu'on jouait le jour d'Halloween donc le public est venu avec des masques et j'ai dit oh putain ils sont vraiment ils sont vraiment à fond pour les bérus non non pas du tout c'était Halloween c'est quoi sur la pochette du vinyle François Guillimot c'est vous ? c'est moi avec Titi Miss Titi et puis je vous parlais de LOL avec son lance-pierre voilà et Laurent est à l'intérieur alors l'autre part de votre vie c'est l'Asie du Sud-Est le Vietnam terre de l'empire colonial français ça a été important pour vous d'inscrire votre recherche dans le cadre justement d'un endroit qui était en décolonisation de mener vos parce que là aussi il y a des figures alors c'est plus Viviane Westwood c'est plus Ulrich Meinhof c'est les militantes de la révolution vietnamienne là aussi vous cherchez des figures et c'est une autre scène des figures qui incarnent le rapport au projet concret à la révolution concrète et à la violence alors je vais reprendre un peu tout le fil parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans j'ai bien aimé tout à l'heure quand vous avez parlé de l'Est et l'Ouest de l'Europe telle qu'elle était séparée et tout ça et c'est vrai qu'on était très intéressé par ce qui se passait chez les dissidents à l'Est et qu'on avait un peu cette idée nous d'être dissidents à l'Ouest toute proportion gardée évidemment puisqu'on était dans des projections virtuelles assez peu comparables mais en tout cas je vais vous montrer il y a une brochure que j'ai ressortie parce que je l'ai ramenée de Bourges c'est cette brochure sur l'affaire allemande qui avait été sortie de l'enlèvement de Hans Martin Schleyer à la mort d'Andreas Bader qui est une compilation de tous les articles de libération sur ce sujet là et la RAF la Rotary Armée Fraction les premiers éléments de contestation sont liés à la guerre du Vietnam et donc on se pose la question et puis il y a eu après évidemment le mouvement des Boat People sur lequel on a quand même fait un acte particulier les Béroilliers Noirs puisqu'en 88 on participe à l'opération Sempan pour sortir un 45 tours Vietnam, Laos, Cambodge en hommage aux réfugiés d'Asie du Sud-Est et de la paix d'insule endochinoise c'est-à-dire les Cambodgiens Vietnamiens et Laossiens ce qu'on appelait les Boat People et les Land People ceux qui fuyaient leur territoire et ils fuyaient quoi ? ils fuyaient un régime communiste dictatorial, une emprise donc ça interpellait beaucoup aussi mon questionnement sur la RAF et sur ses premières prises d'opposition anti-guerre et ce que devenait en fait post-war, post-guerre le Vietnam avec sa dégringolade économique sa répression politique etc. et donc se questionner sur la révolution vietnamienne du coup est devenu une sorte de nouvelle quête sauf que beaucoup d'historiens français et américains l'avaient fait mais ils avaient oublié une chose ils avaient oublié que dans un processus révolutionnaire il y a toujours les bons et les méchants mais personne ne voulait travailler sur les méchants entre guillemets ou sur les gens qui avaient été oubliés ou ostracisés par exemple les trotskistes avaient été massacrés par les staliniens en 45 à Saigon et l'Espagne et l'Algérie entre le Front National de Libération et le MNLA etc. donc il y a toujours dans les processus une partie qui est occultée et qui avait disparu et mon sujet de thèse était précisément de travailler sur un de ces parties qui était le parti Daiviet du Grand Vietnam qui avait un programme révolutionnaire qu'on dirait peut-être révolutionnaire de droite aujourd'hui ou révolutionnaire conservateur ou je ne sais pas quoi mais qui était aussi indépendantiste et anti-colonial donc c'était intéressant de voir que l'anticolonialisme était porté par des voix absolument contradictoires et différentes au sein du Vietnam et que ces voix se sont fait la guerre jusqu'à ce que le parti communiste indochinois qui deviendra plus tard le parti communiste didamien élimine en fait tous ses concurrents qu'ils soient démocrates qu'ils soient social-démocrates qu'ils soient nationalistes on pourrait dire de droite ou nationalistes comme le Kuomintang voilà donc on a une table rase qui s'est faite à un moment donné au niveau historique et c'est intéressant de voir parce que sinon on ne comprend pas en fait la complexité du Vietnam d'aujourd'hui sans et cette fracture nord-sud et ces histoires de famille sans avoir ça en fait et on ne veut pas comprendre le Vietnam transnational et les écritures qui se sont faites aux Etats-Unis qui ont commencé à Saigon et qui se sont poursuivies à Little Saigon aux Etats-Unis si on n'a pas ce cadre en fait ces enjeux donc nous on s'est retrouvés avec un certain nombre de jeunes générations d'étudiants mais c'était intéressant à travailler sur les sujets que nos pères avaient un peu occultés c'est-à-dire le bouddhisme Huang Hao le bouddhisme de la révolte les partis nationalistes non communistes les mouvements religieux mouvements indépendantistes autres les trotskyistes etc etc et c'est des sujets encore un peu tabous au Vietnam c'est-à-dire qu'évidemment il n'y a qu'une seule histoire qui s'écrit c'est toujours celle des vainqueurs nous c'est un voilà c'est classique mais disons que ça et moi j'ai eu beaucoup de retours quand j'ai publié ma thèse sur ce parti et beaucoup de retours de gens en France qui m'ont écrit particulièrement de femmes qui m'ont écrit mais mon père est dedans dans votre histoire et je suis contente parce que c'est voilà il était à Montpellier à telle époque ou il était à Aix-en-Provence ou alors il a été il a vécu il a terminé sa vie en France donc c'est c'est tout ça qui est intéressant faire un peu de la posopographie historique et rechercher les profils les parcours les destins les destins et pour remettre les choses dans votre histoire à vous vous n'êtes pas d'origine vietnamienne donc vous avez vous avez alors c'est une question vous n'êtes pas d'origine vietnamienne mais après les Béru vous êtes rentré à l'université vous avez commencé à apprendre le vietnamien et vous avez fait un parcours pour le coup universitaire je dirais presque classique comparé à cette vide avant qui était celle du chanteur de Bérurier Noir oui c'est à dire que j'avais à la fin de Bérurier Noir mes petits camarades sont exprimés là dessus on a un grand vide qui s'installe on sait qu'on fait le dernier concert et qu'on arrête pour des distinctions internes des pressions et puis c'est toujours cette idée pour moi qui est importante de l'art performance c'est à dire qu'au bout d'un moment on décide de notre propre mort donc c'était ou de notre propre fin et autant la faire de façon belle et organisée en tout cas de garder la maîtrise après moi j'étais très très perdu donc je ne savais pas si je voulais rentrer dans la région étrangère ou est-ce que je faisais beaucoup de sport pour effacer mon passé ou si je voulais faire et donc ma copine de l'époque qui était vietnamienne m'a un peu checké et je me suis inscrit au Langso très très bonne idée mais je me suis inscrit en double cursus Japon et Vietnam parce que le Japon toujours me tenait à coeur et j'ai lâché le Japon en décembre je suis rentré en octobre en décembre parce que c'était un peu l'usine et je suis resté sur le Vietnam j'ai fait après un parcours un peu classique avec cette cette écueil un peu pour moi c'est que j'arrivais à 25 ans dans un univers où les j'étais le plus vieux presque de la section parce qu'eux ils sortaient du bac et donc il fallait que je travaille et donc je me suis mis au travail et j'ai fait ça un peu comme un challenge pour arriver jusqu'au DULCO du pôle diplôme unilingue de langue et connaissance en real après partie à Paris 7 en section vietnamienne la section concurrente et puis et après l'école pratique des études où j'ai fait mon DEA et ma thèse alors notre entretien va vers sa fin François Guillemot et depuis le début nous parlons sous le regard fixe et intense de Yukio Mishima casquette sur la tête vareuse impeccablement repassée et boutonnée et c'est quelqu'un qui vous passionne qui vous habite depuis longtemps un personnage alors lui une tension une complexité totale puisque d'un côté il y a le Mishima queer le Mishima voyou le Mishima avant-gardiste et d'un côté il y a l'ultra-nationaliste militariste qui meurt comme le samouraï mythique japonais donc Mishima pour vous aujourd'hui quelle vision vous en avez et comment vous vous en vous en servez j'ai presque on veut dire comme d'une arme ou comme d'un manuscrit oui c'est ça je m'en sers mais je le dépasse parce que je pense qu'il faut largement dépasser Mishima et on on regarde tout ce qui a été dit le côté facho et le côté qui est mélangé à plein de trucs mais qui est intéressant et qui est quand même intéressant et complètement contradictoire parce que la tradition est juste inventée le logement de Mishima n'était pas du tout un antre de japonitude dans le rococo occidental donc mais voilà c'est un tissu de contradictions seulement ça moi j'aime bien revendiquer ça aussi parce que je pense que j'ai pas mal de contradictions aussi dans ce sens là entre la révolution et la social-démocratie entre voilà entre l'action painting et la petite estampe sage enfin voyez il y a en effet en fait toujours de choses très très différentes et complexes ça permet de se raccrocher à la vie c'est à dire de ne pas verser dans voilà donc j'ai plusieurs arcs à mon corps et plusieurs casquettes sur ma tête et plusieurs sabres aussi qui peuvent me servir pour me défendre ou pour me me déguiser ou pour me cacher éventuellement donc voilà j'aimerais bien pour finir François Guillemot que vous nous montriez vos peintures il y en a un certain nombre qui sont autour de nous est-ce que ça pourrait nous servir de fin d'émission d'une description de ce à quoi vous travaillez peut-être en ce moment alors il y a beaucoup de choses ici qui sont cachées là c'est ce que j'ai fait pour la performance de Yoko Eclipse Rouge voilà donc on a préparé des trucs comme ça cette idée de goutaille d'une sorte de cercle de l'infini qui rejoint en fait les éléments zen et qui et puis il est écrit en calligraphie et désordonnée et chaotique les termes akaï akaï donc rouge et éclipse 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 solaire voilà d'autres choses qu'on a fait donc j'ai préparé j'avais fait un étendard qui est réversible voilà qui est un grand étendard de papier mais il faudrait que vous voyez les images parce que les images sont intéressantes après j'ai d'autres choses peut-être vos portraits parce que vous avez quand même tout au long de votre vie vous aimez vous aimez peindre les visages oui là qu'est-ce que vous tenez entre les mains donc là c'est un collage qui a été réalisé assez récemment sur en hommage à Massa à Amini l'iranienne qui est décédée vous savez et puis un certain nombre de femmes du Moyen-Orient ont décidé de se couper les cheveux en hommage à cette jeune iranienne qui a été tuée par la police donc voilà c'est un collage pour montrer ça c'est pas en Iran c'est le pays d'à côté je sais plus si elle est turque mais c'est un acte de solidarité pour cette jeune femme qui a été tuée donc là aussi c'est des images qui m'interpellent beaucoup en fait je suis très très sur l'actualité et les images dernièrement j'ai vu une vidéo qu'on ne voit pas assez en fait les images de ce qui se passe à Gaza il y avait un enfant et je me suis dit mais ça il faut vraiment quelqu'un fasse un tableau à la Guernica pour exprimer ce désastre en fait sur lequel tout le monde voilà c'est un peu le silence international ça c'est choquant merci François Guillemot de nous avoir accueilli pour brasser la longue mémoire de vos vies multiples et pourtant de votre vie unique l'actualité il y a l'exposition de la bibliothèque nationale mais encore il y a effectivement il y a l'exposition de la BNF dans la salle des donateurs dans les archives de Masto et de Fanfan on a l'exposition Salut à toi qui est une exposition collective dans laquelle j'ai réalisé un grand mur de 3 mètres sur 5 mètres qui s'appelle le mur des agités ça c'est à Bourges et puis j'ai enregistré un album avec mon collègue Lionel Matzax qui est un saxophone qui je fais j'officie dans le duo No Suicide Act et qui j'espère sortira l'album en mois de septembre j'espère voilà donc ça et plus quelques projets avec Rebecca Warrior et puis d'autres personnes Yoko aussi on doit refaire une action Goutaï avec les étudiants de l'école nationale des beaux-arts à Lyon plus d'autres étudiants de l'ENS et de Lyon 3 on va faire une sorte de workshop sur Goutaï en mai le 15 mai Salut à vous tous merci et que vive le rocque libre Salut à toi mon frère les trois peuples le maire les trois le chérien les trois le jizière les trois vingt-la-nest les trois peuples le bret les trois peuples le saitière les trois peuples le carrière les trois roi le verbe merci françois guillemot alors ceux qui veulent aller sur les traces de l'homme qui cherche les traces et bien vous pouvez aller à la bibliothèque nationale de France sur le site Mitterrand du 27 février au 28 avril pour voir les archives de Bérurier Noir mais les archives de Franck Chaua donc François Guillemot et de Masto pas celle de Laurent puisqu'effectivement lui n'a pas souhaité non il n'a pas souhaité et je signale aussi aux éditions Rive Neuve Bérurier Noir un collectif sur toute cette histoire justement des archives du groupe sous la direction de Benoît Caïmaille Luc Robben Solvexer et des dessins de Rodolphe Urps et puis le dossier de presse Bérurier Noir a été édité sous forme de fanzine on peut aussi ajouter qu'il y a une deuxième exposition qui se tient à Bourges à l'entrepôt Transpalette qui s'appelle Salut à toi qui est une exposition collective avec un commissariat de Julie Kren donc il y a autant des archives de Bérurier Noir que des oeuvres d'artistes une quinzaine d'artistes en tout et c'est à voir actuellement et jusqu'au 5 mai chronique maintenant dans Mauvais Genre avec l'almanac de l'étrange de Céline Duchesne Bonjour Ah bonjour Vous étiez en train de parler là ? Oui on t'a on y va ? Oui on traîne Nous sommes en 1985 et le journaliste Bernard Lecomte s'apprête à entrer chez Jean Smilowski Jean Smilowski vit dans une cabane construite au marge de l'île au milieu de jardins sauvages à l'extérieur des anciennes fortifications de la ville mais la mairie a décidé de restructurer le quartier et quelques temps après ce reportage Jean Smilowski sera expulsé pour être relogé dans une HLM et sa cabane sera rasée il mourra en 1989 Cette cabane Jean Smilowski né en 1927 y vivait depuis plus de 40 ans en dépit du froid de l'humidité de conditions de vie on ne peut plus précaires pourtant en pénétrant dans ce lieu on arrivait dans un royaume Jean Smilowski parlait même de palais un lieu rempli de couleurs de peintures vives d'objets fabriqués car pendant des décennies exclu et vivant à l'écart du monde il avait fabriqué son propre univers entouré de ses héros et de ses héroïnes sur ses tableaux dans ses cahiers où il dessinait il y avait Sitting Bull John Wayne Laurel et Hardy Zorro Tarzan passionné de cinéma il avait une visionneuse à main qui lui permettait de regarder des films il se filmait aussi lui-même et ses oeuvres grâce à une caméra Super 8 dans ce palais on trouve aussi des figures historiques comme De Gaulle Gandhi Napoléon Mao des soldats de toutes les armées des drapeaux et des objets qu'il fabriquait ses bricolages comme il les nommait des animaux des trains des montgolfières et des avions qu'il montre Bernard Lecomte à l'occasion les grandes thématiques qui passionnent Jean Smilowski ce sont les héros quel qu'il soit la guerre lui qui a dû partir en Allemagne à 16 ans et qui ensuite avait intégré les forces françaises libres la religion et l'amour l'amour incarné par Ramona compagne de rêve qui l'accompagne partout sur les murs sur ses dessins ses valises Ramona avec ses longues très indiennes et son grand sourire Ramona que l'on peut encore voir aujourd'hui dans l'entrée de la mairie du Vieux-Lille aux côtés de Sitting Bull dans une grande fresque de Jean Smilowski sauvée de la démolition aujourd'hui grâce à l'association La Potterne créée en 92 trois ans après la mort de Jean Smilowski on peut en apprendre beaucoup plus sur le créateur l'association conserve des oeuvres ses écrits ses cassettes audio il y a aussi des oeuvres dans les réserves du musée d'ethnologie régionale de Béthune et au LAM à Villeneuve-Tasque une revue La A créée par Louis Amoré dont l'admirable ambition est de documenter des lieux marqués par une forte singularité consacre son premier numéro à Jean Smilowski cette revue se déplie comme un grand plan avec un dessin au centre qui reconstitue la cabane entourée d'archives de photos de dessins d'un relevé de terrain de souvenirs de ceux qui l'ont connu et un texte comme une enquête de terrain racontée d'une belle plume ce premier numéro est vraiment du bel ouvrage une manière juste et poétique de rendre hommage à un créateur malmené par la vie mais qui avait réussi grâce à l'art et au rêve à partir en voyage à sortir de sa réalité alors pour découvrir cette revue rendez-vous le 21 mars à Lille dans les locaux de l'atelier populaire d'urbanisme de FIV Lille l'association qui avait aidé Jean Smilowski à retrouver un logement et Louis Amoré créateur auteur et dessinateur de la revue viendra y faire une présentation il sera aussi présente l'association La Potterne toutes ces informations sont à retrouver sur la page de l'almanac de l'étrange et de mauvais genre Merci Céline pour cette entrée Jean Smilowski de l'almanac de l'étrange Alors restons dans la tonalité bérurier noir avec l'excellente initiative des éditions du Cendre qui font paraître en librairie à partir du 1er mars tous les documents qui sont ceux qu'on a pu retrouver donc de Serge Berna Serge Berna édité par Jean-Louis Rançon spécialiste de Guy Debord Alors qui est Serge Berna ? Je vais lire ce qui est marqué sur les petites cartes visites jointes au volume Serge Berna travailleur de force dans le néant soldat de fortune du scandale fondateur du club des ratés auteur du scandale de Notre-Dame membre de l'international Lettriste éditeur des manuscrits d'Artaud directeur de la revue En Marche voilà ça fait partie de ces figures extraordinairement scandaleuses révoltées et véhémentes qui ont hanté Saint-Germain-des-Prés après la guerre et Serge Berna est surtout connu pour avoir débarqué en chair à Notre-Dame pendant la grand-messe en annonçant je vous le demande la mort de Dieu gros scandale évidemment national et tous les documents donc dont on peut disposer oui on a tout à fait la même tonalité qu'avec François Guillaumeau et bien sont trouvables dans ce livre publié aux éditions du Cendre toute l'équipe de mauvais genre Laurent Polray Alexandre Redan Claire Poinsignon Céline Duchesne Claire Martin-Dugard et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada